Dès 2021, 0130 PRG SGG, portant attribution, organisation du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le président de la transition, chef de l'État, vu la charte de la transition décrète. Chapitre 1. Disposition générale. Article 1er. Le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, et aussi d'en assurer le suivi. A ce titre, il est particulièrement chargé d'élaborer les textes légitatives et réglementaires relatifs à l'enseignement technique, à la formation professionnelle, aussi de veiller à leur application. D'élaborer les stratégies, plans, programmes et projets relatifs à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, à travers les collèges et lycées professionnels, d'organiser les enquêtes sur l'insertion professionnelle, de veiller à l'éducation de la formation à l'emploi dans les institutions d'enseignement technique et de formation professionnelle, de promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les domaines de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, de définir les critères et les normes de création et d'ouverture des établissements privés de formation technique et professionnelle, et de veiller à leur application, de promouvoir et de contrôler les initiatives privées dans les domaines de l'enseignement technique et professionnelle, d'assurer l'organisation des examens et concours des établissements d'enseignement technique et professionnelle, public et privé, ainsi que la certification des formations offertes par le secteur informel, de promouvoir les échanges à caractère scientifique, technique, entre les établissements dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, d'encourager et renforcer les programmes à l'équité au niveau de tous les cycles d'enseignement technique et professionnelle, ainsi qu'au sein du département, de veiller à l'actualisation de la carte scolaire de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sur toute l'étendue du territoire national, de participer aux négociations relatives aux conventions et traités régionaux et internationaux en matière d'enseignement technique et de la formation professionnelle, de participer aux rencontres nationales, sous-régionales, régionales et internationales, prétendent des questions relatives au domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, de prendre en compte la dimension environnementale dans les programmes et projets du secteur. Chapitre 3. Disposition finale. Article 11. Des décrets du président de la République fixent séparément les statuts des établissements publics et des organes consultatifs de l'inspection générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ainsi que des programmes et projets publics. Article 12. Des arrêtés du ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle fixent les attributions et l'organisation des directions nationales et des autres services de son département. Article 13. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire et qui prend effet à compter de sa date de signature sera à Rousse et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 2 mars 2022, le colonel Mamadi Doumbouya. Le gouvernement vu le décret D 2021 0035 PRG, CNRD, SGG du 21 octobre 2021, portant nomination du ministre délégué à la présidence chargée de la défense nationale décrète. Article 1er. Les cadres civils officiers dont les prénoms et non suivent sont nommés dans les fonctions ci-après au ministère de la défense nationale, conseiller, conseiller politique et diplomatique, docteur Djélima Ousmane Kouyaté, précédemment conseiller politique, conseiller juridique, maître Ablaï Touré, conseiller économique et financier, monsieur Ahmed Tidjan Diallo, anciennement directeur du programme d'éducation de l'USAID. Conseiller défense, colonel d'aviation à la retraite, Mamadou Lando Bari, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Conseiller santé, point focal de lutte contre le VIH SIDA, médecin colonel Mohamed Saloumbangoura, matricule 18326G, précédemment directeur général adjoint du service de santé des armées. Direction générale des ressources humaines, directeur général, colonel Alimou Koulibaly, matricule 18259G, précédemment attaché militaire près la représentation permanente de la Guinée aux Nations Unies. Directeur général adjoint, lieutenant-colonel Malik Sisoko, matricule 15515G, précédemment sous-directeur de recrutement à la dite direction. Direction générale des relations extérieures et de la coopération militaire, directeur général, colonel Sinkou Mara, matricule 18330G, directeur général adjoint, lieutenant-colonel Alfa Omar Gallo, matricule 19836G, précédemment commandant de compagnie d'infanterie de Sarabouido. de Sarabouido, direction générale des domaines et infrastructures militaires, directeur général, colonel François Tourneau, matricule 18288G, directeur général adjoint, colonel Niancoi Pogomou, directeur général, matricule 18063G, direction générale du patrimoine historique, archive et musée des armées, directeur général, monsieur Pépé Séverin Théa, directeur général adjoint, lieutenant-lensana Traoré, matricule 40836G, direction générale du système information et de communication, directeur général, colonel Adama Sissi, matricule 19744G, directeur général adjoint, lieutenant-colonel Amirou Touré, matricule 18629G, direction générale de l'équipement militaire, directeur général, colonel Ibrahim Khalil Kouyate, matricule 18038G, anciennement en service au comité technique sectoriel, directeur général adjoint, intendant militaire, colonel Seloubari, matricule 14744G, précisément directeur général de la DGPMAC, direction générale du jarre et équité, directrice générale, médecin capitaine Adama Hawaba, matricule 32814G, précisément chef du service jarre et équité, directeur général adjoint, lieutenant Mathieu Kouyate, matricule 28390G, en service au commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire, direction générale des études stratégies et de la perspective, directeur général adjoint, colonel Fama Kuruma, matricule 17450G, précédemment commandant de la compagnie d'infanterie de Kundu Bendu, l'Hindou, direction générale du renseignement de défense et de la sécurité militaire, directeur général adjoint, lieutenant colonel Thierno Umara Diogo Bari, matricule 18088G, comité technique sectoriel défense, président colonel Mamadou Aliusso, matricule 173.0, Sionel Laboubacar, Sidi Kidemba Nabe, matricule 16261G, précédemment membre du dit comité, préfecture maritime, préfet maritime adjoint, commandant Mamadou, commandant Mamadou Diakiti, matricule 24280G de l'état-major de l'armée de mer. Article 2, le président des grecs qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera registré au public journal officiel de la République Conakry, le 2 mars 2022, colonel Mamadi Doumbouya.